Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande table. Dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur la COP26 avec Aurélie Trouvé, ingénieur du greffe, ex porte-parole d'attaque et auteur du bloc arc-en-ciel pour une stratégie politique radicale et inclusive aux éditions La Découverte. Mais avant cela, cap sur la Normandie, les falaises d'Etretat et les vies qui s'y trouvent suspendues et qui soudain basculent. Dans Albatros, Xavier Beauvois saisit de sa caméra le destin tragique d'un gendarme, Laurent, qui en voulant sauver un agriculteur du suicide, le tue. L'histoire d'un corps qui tombe et d'un homme qui lave son chagrin dans la mer, d'une existence qui refait surface sous un ciel orageux de peintres. Le cinéaste Xavier Beauvois est aujourd'hui parmi nous. Il est l'invité de la première partie de La Grande Table. La Grande Table Maïvis Besserie Bonjour Xavier Beauvois. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de crête au bord des falaises ? Est-ce que c'est comme ça que vous imaginez la vie de votre personnage, le gendarme Laurent, qui se situe effectivement au bord de ces falaises-là ? De crête vous parlez ? De crête, en tout cas d'être au bord du précipice, cette espèce de personnage un peu limite ? Oui c'est ça, c'est un moment de sa vie où il va peut-être mourir, où il va s'en sortir, mais voilà, c'est assez fascinant. Moi je ne parle pas vraiment de crête, moi j'imagine ça plutôt comme une frontière. Parce qu'il y a les vaches, il y a les champs, et puis vous faites un centimètre, c'est la mer, c'est la frontière, c'est la mer, c'est plus la France, c'est autre chose. C'est assez magique, ce genre de frontière. Alors pourquoi est-ce que justement vous avez choisi la Normandie pour raconter cette histoire qui est à la fois l'histoire de cette gendarmerie-là, il y a cette immersion aussi dans ce milieu des gendarmes, des hommes en uniforme, de ceux qui s'occupent de l'autorité à un niveau très local, et puis il y a ce paysage social qui est décrit autour d'eux, paysage que croisent les gendarmes, et puis il y a le monde paysan qui est le côtoie. Xavier Beauvoir. Tout simplement parce que j'habite là, et c'est un réel plaisir de tourner un film dans un autre pays ou dans une autre région, de passer trois mois dans le limousin par exemple, c'est très 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 agréable, mais de tourner chez soi aussi c'est un autre plaisir, de rentrer chez soi tous les soirs, et ce film, l'idée est née avec les gendarmes, par rapport à ce qu'ils me racontaient, parce que j'ai pas mal d'amis gendarmes là-bas, et puis les paysans c'est mes voisins, j'habite dans une ancienne ferme, et je connais tous leurs problèmes, je connais leur vie, et c'est un mélange de tout ça, donc j'avais pas du tout envie de bouger en fait, cette fois-ci. Xavier Beauvoir, vous avez une vieille histoire avec les gendarmes, les uniformes et la police, on pense aussi à ce fil conducteur, entre le petit lieutenant notamment, et ce film-là, quel chemin vous avez parcouru dans votre cinéma, depuis ce film-là ? De quel chemin, comment ça ? Le petit lieutenant, pourquoi un retour aux uniformes, mais vous ne filmez pas du tout les choses du même point de vue, de la même manière ? Déjà c'est l'armée, c'est pas la police, c'est déjà assez différent, et puis, je crois qu'il doit y avoir un petit fond d'enfance quand on est cinéaste, que de jouer aux gendarmes ou aux voleurs aussi, il faut se l'avouer, on joue avec des vraies voitures, des vrais gyrofares, c'est comme on jouait ça à ça quand on était petit, je crois qu'il y a quelque chose qui m'attire, qui me fascine aussi là-dedans. Comme si c'était aussi parce que c'est l'autorité elle-même qui dérape, peut-être, qui commet une faute, une erreur ? Je dirais plutôt un accident dans ce cas-là. Un accident ? C'est un accident, je m'étais inspiré d'un vrai fait divers, quand j'avais vu dans une émission d'un documentaire, la nuit, au cœur de l'enquête je crois que ça s'appelle, où un gendarme tirait vraiment dans la jambe d'un suicidaire qui était dans le pavillon de sa maison, et il a réussi son coup, il a tiré d'assez loin d'ailleurs, et il a sauvé la vie du type. Et l'épouse de ce monsieur a dit au gendarme, je suis bien content que vous l'étirez dessus, et elle est vraiment en conscience qu'il lui a sauvé la vie. Et donc moi je me suis dit, si un de mes amis faisait ça, mais il rate son coup à un demi-centimètre près, il touche l'artère fémorale, enfin voilà, c'est un accident, ça part de qu'est-ce qui se passerait dans sa tête, ou si ça m'arrivait à moi, un accident pareil, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie, dans ma tête ? C'est un petit peu n'importe quel accident, comme ça, une seconde à l'autre, votre vie bascule. Et d'un point de vue dramaturgique, le film est construit sur cette montée progressive aussi de la pression du gendarme, qui est soumise à un univers difficilement supportable aussi. On parlait de la misère sociale, des histoires d'inceste, des enfants qui souffrent, des cadavres. Il y a cette scène terrible d'un suicidé qui tombe à deux pas d'un couple de mariés qui sont en train de se faire prendre en photo sur la plage. C'est un lot quotidien, cette année on est à 15 suicidés, l'année passée on était à 8 à la même période, et puis avec les jours qui raccourcissent, l'hiver qui arrive, ça va être encore pire, c'est le lot quotidien des gendarmes là-bas. Et puis voilà, c'est des choses incroyables. Un type qui a cassé trois fois le nez de sa femme en deux mois. Il dit que c'est la seule façon pour qu'elle se calme. Des gens qui se dénoncent, des choses. Mais c'est peut-être un peu plus flagrant à la campagne, parce qu'on se connaît plus, on voit plus les choses, mais en ville c'est plus diffus, mais c'est aussi pareil, je pense. Quelle transformation, Xavier Beauvois, en tant que cinéaste, vous avez dû faire entre cette réalité que vous côtoyez, qui est une réalité que vous filmez d'ailleurs à certains moments de manière quasi-documentaire, assez frontale finalement, vous suivez, d'ailleurs certains personnages sont des vrais gendarmes et sont des personnages choisis sur place, ils ne sont pas tous des acteurs, et d'un autre côté, c'est une transformation que demandent aussi la fiction et le cinéma tel que vous le faites. Comment est-ce que vous avez circulé entre les deux ? C'est un dosage assez instinctif en fait. À partir du moment où il y a cette sidération, ce départ en mer, on passe dans un autre film. On est plus dans la beauté, dans la contemplation, dans quelque chose d'autre. Puis je suis un peu aidé par la beauté des lieux, par les lumières. C'est filmer des choses assez dures dans un décor magnifique. Ça aide à faire bouger le film vers autre chose que le documentaire simple. Il y a presque deux films dans ce film-là. Il y a en tout cas deux parties. Une partie proche du documentaire, où l'histoire est installée comme un fait divers, et où ça parle. Et une deuxième partie, de cet homme seul en mer. Plus onirique. Sous des rideaux de pluie. Moi, je m'étais un peu inspiré de Bernard Amouetessier, de la longue route. Rappelez-nous cette histoire, ce navigateur qui est parti, qui n'est pas revenu. C'était en 68, c'était le Bok Challenge, c'était l'ancêtre du Vendée Globe Challenge, donc la course en solitaire autour du monde. Bon, avec des bateaux très traînants par rapport à maintenant. Et puis, pas de GPS, pas de radio, il n'y avait rien. Et lui, il était en tête, il a fait les trois caps, et il repasse par le Cap Horn pour rentrer en France. Et là, il a décidé de ne pas rentrer. Il est peut-être pour sauver mon âme. Donc, il a abandonné fin, mais enfin, il a fait demi-tour, il est parti en Polynésie, sur son bateau qui s'appelle Joshua, qu'on peut toujours voir à La Rochelle d'ailleurs. Et il a écrit des livres magnifiques. Personne n'a jamais aussi bien décrit la mer, la nuit, les oiseaux, les goélands, les albatros, les poissons, le plaisir de boire un café, de fumer une cigarette. C'est de la solitude. Donc, ça m'a assez inspirée pour la fin. Même si j'aurais dû faire une série pour pouvoir rentrer un peu là-dedans, dans la contemplation, dans ce temps-là. Il fallait qu'il y ait un drame pour que ce temps-là, justement, de la contemplation s'installe. On aurait pu imaginer que cette bascule de vie, elle puisse être introduite par n'importe quel événement. Là, il y a comme une espèce de cassure chez ce personnage. On ne sait pas s'il part mourir en mer. cette mise à l'épreuve des éléments ou s'il part, justement, affronter quelque chose de plus grand que lui, quoi. Vous aviez de le voir. Oui, s'il affronte quelque chose de plus grand que lui. Et puis, c'est aussi, pour préciser, que c'est un petit fils de Terre-Neuva dans le film. Donc, les Terre-Neuva, c'était ces pêcheurs qui partaient neuf mois au large du Canada pour pêcher la morue. Et donc, il partait juste avant le printemps et il revenait neuf mois plus tard à mon moment de l'hiver parce qu'il ne voyait jamais une feuille sur un arbre. C'était un métier terrible. On nous demande toujours si c'était plus dur ça ou mineur de fond. Mais mineur de fond, le soir, on rentrait chez soi. Mais là, non, c'était neuf mois. Et donc, il y a aussi ce désir de mon personnage de se frotter un petit peu à cette route mythique. Il y a cette histoire familiale. Oui, cette histoire familiale. Et puis, voilà, ça passe ou ça casse. Soit il rentre bien ou soit il ne rentre pas. Et le personnage de son épouse dit à la petite fille, la mère, ça va peut-être sauver ton papa, ça va peut-être le guérir. Il y a une ombre qui plane dans ce film. Il y a l'ombre de l'agriculteur mort qui plane. Il y en a une autre aussi qui était liée à ce tournage et ses origines dont vous parlez. Vous parlez de lumière, vous parlez de peinture. On pense évidemment à votre lien avec Jean Doucher. Et je vous propose d'écouter une archive du jour au lendemain. C'était chez Alain Van Sten sur France Culture le 9 avril 2014. L'idée ou la conscience que j'ai eu de la critique c'était que la critique était nécessaire dans tout processus de création. Si on prend un peintre, quand il met une couleur sur sa toile, il est obligé à un moment de se reculer et de regarder l'effet que ça produit. Et il revient à sa toile. C'est-à-dire que la critique est intégrée au processus même de création dans quelques domaines que ce soit en littérature, c'est vrai en musique, etc. Et au cinéma, évidemment, c'est pareil. Si maintenant on passe du statut d'auteur, du créateur, c'est-à-dire le peintre, le chénien, etc., qui se met en question par rapport à l'œuvre, si on se recule, il y a forcément le témoin, le spectateur, etc. En tout cas, le lecteur. Et celui-là est aussi un critique qui fait revivre l'œuvre. C'est cette critique-là qui m'intéresse. C'est une critique qui participe de la création et non pas une critique qui donne des notes comme un petit prof qui anote la copie de son élève. Xavier Beauvois, plusieurs choses dans ce que vient de dire Jean Doucher. Peut-être d'abord quelques mots sur la peinture, ce recul parfois nécessaire par rapport à la toile. Il y a ces ciels orageux, magnifiques, ces ciels ou ces cieux, d'ailleurs, selon si on utilise le terme religieux ou pas. Xavier Beauvois, quelle lumière vous avez essayé de saisir. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de votre caméra à partir du moment où vous avez commencé à filmer sur le bateau en mer ? Je rappelle toujours que l'impressionnisme, c'est né au Havre, dans le port du Havre. L'impression, soleil, le vent, c'est là. Ils sont tous venus dans le coin à Etretat, fait camp. et c'est prendre... Ce qui s'intéressait, ce n'était pas spécialement de peindre une falaise, mais c'était de peindre un moment de lumière. Et comme ça change toujours la lumière là-bas, il faut aller assez vite pour choper cette lumière. Donc c'est d'où l'impression, l'impressionnisme, d'aller assez vite comme ça. Et bon, l'équipe est plutôt inquiète pour la lumière parce qu'ils n'habitent pas là. Mais moi, je sais que de toute façon, ça va changer. Il peut pleuvoir à 11h et à 13h, il y aura une lumière extraordinaire. Et donc, il faut avoir un peu de chance aussi pour ça. Et en mer, on a eu de la chance parce qu'on dit toujours que dans les films, les problèmes, c'est les 3 B. Les bébés, les bateaux et les bêtes. Donc on sait que dès qu'on va mettre un pied sur un bateau, ça va être compliqué. Mais là, on a eu de la chance. On a eu un peu toutes les météos possibles en quelques jours. C'était bien. Et Jean Doucher ? Jean Doucher, pour lui, la critique, c'est l'art d'aimer. Il a écrit un très beau recueil de ses meilleurs papiers. C'était comme mon père, Jean Doucher. C'est la première fois qu'il n'est pas venu sur un tournage. C'était mon premier lecteur. Le premier à venir, le premier à voir le film. Il est mort pendant le tournage. Ça a été assez terrible. Et je lui dois quasiment tout. Il m'a tout appris. notamment ces liens-là avec tous les autres arts et les arts visuels. C'était une des choses les plus fascinantes. La peinture. J'avais une révélation quand j'étais au lycée à Calais et qu'il avait été venu présenter M. le Maudit. Et là, il expliquait, par exemple, toute la symbolique des lignes droites ou le rapport à l'architecture. Parce que le père de Fritz Lang étant architecte, il avait une construction de décors, une pensée architecte, une pensée de symbolique psychanalytique, le ballon de la petite fille, c'est la rondeur qu'on découvre pris dans les... Dans les fils. Dans des fils horizontaux. Voilà, c'était une ouverture immense sur... Voilà, il m'a fait passer du cinéma divertissement au cinéma comme un art total. Et j'ai plongé là-dedans avec délectation. Il y a ce moment du film Albatros où le personnage, le mort, revient à la conscience, en tout cas visuellement, apparaît comme ça. Il y a une sorte de fantôme sur le bateau dont on sait d'ailleurs s'il est hostile ou bienveillant. Il y a une sorte d'ambiguïté. Et puis, les deux personnages, Jérémy Régnier et le mort, sont séparés par un rideau de pluie avec cette idée que l'eau va peut-être changer les choses dans tout ça, ce passage par la mer. Il y a presque un baptême, mais après, c'est un côté religieux, une rédemption. Non, pour moi, il est bienveillant parce qu'il s'est blessé en tombant et le fantôme, c'est lui qui tient la barre, qui lui sauve la vie. Il lui dit, en gros, vas-y, tu peux rentrer chez toi maintenant, c'est bon. De toute façon, je l'aurais fait. Il n'est cesse d'absolution et un baptême peut-être parce qu'il va revenir changer forcément. Vous aviez des peintres en tête quand vous avez filmé ces scènes, Xavier Beauvoir. Est-ce que c'était Turner ? Vous parlez aussi des impressionnistes, vous pensez à des peintres français. Est-ce que vous aviez des images en tête ? Pas spécialement. Non, c'est un peu tout le monde. Non, c'est... Je suis très monné en ce moment. Non, sur La Gardienne, c'était pareil. Dans le film d'avant, c'était beaucoup de références à la peinture. Et en fait, à cette époque-là, l'agriculture, c'était 80% du travail en France, en 14-18. Et les peintres filmaient le travail aussi. Ils filmaient beaucoup le travail. Peignaient. Peignaient. Les peintres peignaient. Oui, j'ai dit quoi ? Filmaient. Ah, pardon. Et il y a des choses de Van Gogh, des dessins du début de sa carrière. On voit des paysans fatigués avant qu'ils deviennent le Van Gogh plus tard. Plus les abstraits. Et on ne peut pas y penser. Mais là, en fait, c'est... Oui, il y a un petit peu de Turner peut-être aussi. Il est devenu d'ailleurs au Hap, je pense, Turner. Il a fait des choses. En tout cas, quand on retrouve cette histoire-là, on a le sentiment que la dramaturgie, elle se construit autour de l'escalade avant qu'il y ait ce grand départ qui est comme une sorte de décrochage du film. Cette escalade, elle vient ponctuer les premiers chapitres du film. Je vous propose d'écouter un extrait d'Albatros. Elle dort, Lucie ? Oui, depuis une demi-heure. Vous avez eu des nouvelles de Julien ? Non, non, il fait le mort. Je ne peux pas dire autre chose, franchement. C'est sa deuxième nuit dehors et rien. Je ne peux pas mettre quelqu'un 24 heures sur 24 devant la ferme. Non, ce n'est pas possible. On sait faire, c'est notre travail. Alors, tu n'en mets pas. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, quand même. Je te parle des bouts de cervelle que je ramasse sur les galets. Des poivreaux, des couples qui se tapent sur la gueule trois fois par semaine. Des gamines qui se font violer par la famille. Des cadavres. Est-ce que ça sent un cadavre ? Je t'en parle, ça ? Hein ? Non. Je te garde au bureau. Alors, épargne-moi tes remarques, s'il te plaît. À la maison, je suis à la maison. Xavier Beauvoir, il y a comme un parallèle entre, d'un côté, le désespoir de l'agriculteur qui est au bord du suicide, qui est harcelé, qui se sent harcelé administrativement et qui ne reçoit plus ses aides, etc. Et de l'autre, le burn-out du gendarme qui est en train de monter en pression face aux atrocités qu'il croise. Ces deux vies que vous aviez menées comme ça, un peu en parallèle ? Non, je pense qu'il n'est pas spécialement au burn-out, c'est avant son accident. Je pense que c'est, là, c'est une scène en l'occurrence où on essaye d'expliquer qu'il faut cloisonner. Quand on fait ce genre de métier, c'est comme, notamment avec de l'humour, avec plein de choses. C'est un reporter de guerre, j'en ai rencontré quelques-uns, c'est des gens qui ont énormément d'humour pour supporter ce qu'ils voient. On voit un médecin qui soigne un enfant depuis deux ans, il arrive à l'hôpital le matin, l'enfant est mort dans la nuit. Donc, si vous ne cloisonnez pas, si vous ne trouvez pas une méthode comme les gendarmes, vous ne pouvez pas vivre. Donc, là, c'est une scène où il explique bien que je suis chez moi, je ne suis plus gendarme, j'ai enlevé mon uniforme. D'ailleurs, l'uniforme, ils aident aussi à... C'est assez étrange. Ils peuvent subir des choses avec l'uniforme qu'ils ne subiraient pas sans. Par exemple, un suicidé qui tombe, là, ils vont le ramasser, ils font une blague et ça va. Mais en revanche, si ce même gendarme était en vacances avec sa famille et qu'il voit la même chose, il serait bouleversé. ça redevient quelqu'un de normal. Dans les affaires que vous avez choisies qui concernent ces gendarmes-là, que ce soit des violences faites aux enfants, des maltraitances, des histoires de suicide, on a le sentiment qu'il y a quand même un engagement face à la fois à ce qui se passe pour ces gens, mais aussi au monde agricole qui souffre. Est-ce que c'était une dimension importante, la dimension plus ou moins politique, en tout cas traité de manière assez documentaire ? Le comédien qui joue, l'agriculteur, n'est pas un comédien ? C'est un agriculteur ? Non, c'est un agriculteur, Geoffroy Serri. Là aussi, c'est votre côté impressionniste, Xavier Beauvois. En tout cas, il y a un rapport au réel ? Oui, mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il y a plus de 3000 fermes à vendre en France. Les jeunes ne veulent pas forcément reprendre la ferme des parents. Si jamais ils la reprennent, ils disent mais je ne fais pas les vaches, je veux bien faire des céréales ou autre chose, mais les vaches, non, j'ai envie d'aller en week-end, de pouvoir avoir un week-end de temps en temps. J'ai envie de vivre. Et après, vous avez des Chinois qui viennent racheter plein de terres un peu partout dans le monde, mais bien sûr en France, parce qu'ils vous proposent trois fois le prix de l'hectare, trois fois le prix que ça vaut. Donc, les gens craquent et leur vendent tout ça. Et puis après, on va avoir des chamblés chez nous, mais qui vont partir directement en Chine. Ce ne sera pas pour nous nourrir nous, ce sera pour nourrir les Chinois. Et on va devoir importer des choses qu'on a devant chez nous. Et puis, un suicide tous les deux jours, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Les salaires, c'est terrible. Le lait qu'on leur achète, les sociétés comme Lactalis qui se font 30 ou 20 milliards de BNF par an, qu'ils rachètent le lait à la limite moins cher que ce que ça coûte à produire. C'est compliqué. Ce que vous racontez est complètement illustré par un passage du film qui est celui des passeports demandés aux bêtes. Le personnage de Julien, de l'agriculteur, est contrôlé. Ça fait des années qu'il ne reçoit pas ses aides européennes. Et à chaque fois, on trouve quelque chose à redire sur l'espace consacré aux bêtes. Oui, c'est compliqué. Par exemple, si vous faites un passage au bio, forcément, ça demande un investissement. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas le même élevage. Il y a des frais. Donc, vous investissez, vous empruntez de l'argent aux banques, mais l'argent qu'on vous promet pour le passage du bio n'arrive pas ou arrive avec des années de retard. Donc, vous ne pouvez pas lutter contre ça. C'est une chose que vous devriez avoir. Vous ne l'avez pas. Et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc, ils se retrouvent encore des agios en plus, des prêts. Ils sont un peu pris à la gange. Ça va recommencer, la connerie, de leur bousiller des bêtes comme la dernière fois. Vous n'avez pas que ça à foutre, franchement. Combien que tu gagnes, toi, par mois ? Combien ? Dis-moi. Combien t'es payé à casser les couilles, là ? Combien que vous gagnez ? Répondez. Moi, quand vous me posez une question, je réponds. Vous voulez regarder quelque chose, je vous montre ? La taille des bâtiments, tout. Réponds-moi. 350 balles, moi, par mois. J'ai pas de samedi, pas de dimanche, pas de vacances. Puis vous m'avez encore cassé les couilles. Dis-moi alors, combien ? C'est pas bien soigné, mes bêtes. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Bande de connards. Monsieur Laforge, on veut juste le passeport de chaque bovin et le registre sanitaire, c'est tout. Parce qu'on me demande. Xavier Beauvoir, il y a cette violence institutionnelle et administrative qui apparaît très fortement dans Albatros. C'est comme si, c'est cette phrase terrible à un moment donné de l'agriculteur qui disait « mes bêtes, elles sont mieux traitées que moi ». Là, on arrive à quelque chose de complètement absurde, atroce. Oui, c'est vrai, c'est absurde. En plus, tout simplement, les élevards et les agriculteurs, ils nous nourrissent. La base, c'est qu'on mange avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est qu'on puisse manger. Il y a un tel mépris par moments. Des gens un peu tatillons, submergés de paperasseries, de choses. Je ne sais pas si vous ne vous renvoyez pas un papier à telle date, vous avez deux jours de retard, vous avez une amende, vous avez des trucs. Ils sont submergés. Le travail en plus. On a le sentiment que cette violence, finalement, elle rejaillit sur tout. C'est le personnel de contrôle, sur lui-même. C'est cette colère-là. Alors, effectivement, on ne peut s'empêcher de penser à l'actualité qui a précédé la période de Covid, aux Gilets jaunes. Vous avez tourné ce film-là dans cette période-là. Comment est-ce que vous avez, justement, comment vous êtes inspiré de ça ou pris vos distances par rapport à ce qui se passait politiquement pendant cette période de tournage ? Moi, je suis totalement solidaire avec eux. Il ne faut pas mélanger avec les antipestes sanitaires et les antivaccins, les collabos du virus. Mais voilà, ce n'est pas possible d'être aussi peu payé. Le Covid a aussi vraiment montré les choses, que c'est les gens les moins bien payés qui sont les plus importants dans la société. Sinon, tout s'arrête. Ce n'est pas possible. On voit les salaires des profs. On est parmi les moins payés dans le CDE. C'est la fameuse théorie des bullshit jobs. Oui. Les infirmières, tout le monde a vu les conditions de travail. Et puis, les lits continuent à fermer pendant la pandémie. ça n'intéresse plus personne de travailler autant pour aussi peu d'argent, de ne pas compter ses heures sup, de ne pas compter ses nuits. Il y a des infirmières qui ont chronométré combien de kilomètres par jour. Il y en a, ça arrive à 12 kilomètres par jour dans l'hôpital à courir. Elles n'ont plus beaucoup de temps. Après, le sort qu'on réserve aux vieux, c'est terrifiant. C'est les EHPAD, le prix que ça coûte. Quand on voit, il y a des EHPAD, ça coûte 3000 balles par mois. Ils mangent pour 4,50 euros. Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, 4,50 euros. On ne va pas dépasser cette somme-là pour leur donner à manger. Après, les actionnaires se prennent des salaires faramineux. Il y a plein de cas comme ça. Votre film, il raconte à la fois cette réalité-là et en même temps, il a un décollage deuxième partie presque éthéré dans des paysages magnifiques où là, il s'agit complètement d'autre chose. Xavier Beauvoir. Je voulais faire peut-être plusieurs films en un, mais ne pas rester là-dessus. Ça se termine quand même par une petite note d'espoir de tout ça. C'est la beauté des décors et la beauté des éléments et de cette nature-là. la simplicité et l'amour peut-être. Retourner aux choses très simples. Merci Xavier Beauvoir d'avoir participé de cette première partie de cette émission. Elle a été préparée par Marie-Souazic Fraboulé. Je rappelle, votre film Albatro sort demain en salle. France Culture L'esprit d'ouverture